bonjour survivants bienvenue sur la chaîne de monsieur p7 aujourd'hui une petite vidéo astuces astuces du jour astuces numéro 5 j'en profite également si vous n'avez pas vu les quatre autres avant n'hésitez pas à aller voir la plaisir ce qui est en commentaire n'hésitez pas aussi à mettre un maximum de pouces bleus à partager la vidéo à vous abonner si c'est pas déjà fait et je voulais aujourd'hui vous parler d'une astuce un objet d'un accessoire qu'on a depuis quelques mises à jour dans ce club qui est la grenade mp qui certains d'entre vous savent à quoi elles servent en partie puisqu'on va faire les tests ensemble mais je voulais aussi vous partager deux petites informations supplémentaires je sais pas si vous étiez au courant donc on va aller voir ça ensemble puis vous me direz en commentaire si vous connaissiez l'astuce c'est plus valable sur les serveurs je dirais pvp je sais ce qui est ça va permettre de neutraliser certains certaines choses dont dont on connaît effectivement si vous êtes un joueur pve l'astuce n'aura peut-être pas grande utilité mais ça vaut quand même le coup de le savoir bref donc on va se rapprocher du stand je vais me servir ici vous saviez la grenade mp permet de neutraliser tout ce qui est électronique dans un véhicule par exemple donc là on va regarder ça ensemble véhicule est chargé un peu de carburant il est en bon état normal mais le capot et pour ceux qui connaissent un petit peu la grenade mp permet comme je le disais juste avant de neutraliser tout ce qui est électronique oui votre véhicule se retrouve sans batterie et ça peut ça peut être utile en cas de pvp ou autre ça fait arrêter le véhicule en recerte il est assez facile dans ce que m de pouvoir parfois redémarrer avec le dénivelé du terrain ce qui est un petit peu abusé mais ça permet de pas mal de ralentir en cas de fight ça vous allez voir que le véhicule va pouvoir redémarrer les cousins et voilà après il suffit de rouler un peu la batterie va se recharger vous pouvez le voir en bas à droite ça remonte tranquillement donc ça c'est la première astuce que tout le monde connaît évidemment par où j'espère en tout cas la deuxième astuce le saviez vous c'est que cette grenade qui détruit tout ce qui est électronique fonctionne également ça c'est intéressant en cas de raid dont les a peur les amis les a peur et les bc u loc alors là c'est sur mon propre flag vous verrez pas l'objet de désactiver mais regardez bien je vais vous faire écouter en cas de raid le bc u loc vous savez que vous pouvez pas rentrer dans la base si vous n'avez pas le bc u du chef de la base ou de l'un des membres la grenade mp regardez et bug et tout ce qui électronique sur la porte c'est à dire que si l'un bc u loc ou des protections de serrure vous auriez pu rentrer déloquer dans cette embêté puisque le la grenade mp désactive aussi les protections de serrure électronique et les bc u des portes et ça je pense que certains d'entre vous n'étaient pas au courant de l'astuce donc je préférais vous la partager parce que parfois on se dit ouais j'avais un bc u loc je me suis fait raid comment ça se fait et ben ça se fait que on peut désactiver que la grenade donc parfois si vous la looter gardez là dans un coin déjà se revend hyper cher au shop enfin que j'ai hyper cher c'est que pour un slot ça se vend entre 700 et 950 je dirais sur les serveurs vanilla officiel et en plus ça permet parfois soit d'emmerder quelqu'un en lui enlevant la batterie soit ça sert d'appui aussi pour être une base voilà j'espère que ça vous aura plu c'était une vidéo courte et rapide l'astuce du jour et on se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres astuces pour des live scum d'autres jeux aussi et je vous dis à très vite tchao tchao les survivants